Sous-titrage Société Radio-Canada 7h06, hors du Québec, on commence la journée tôt avec une histoire d'horreur, encore probablement une histoire de pollution, une histoire de cette crise environnementale dans laquelle on est vraiment, vraiment mal placé, on va être confronté avec les surprises qui nous attendent, qui ont été cachées, qui ont été balayées en dessous du tapis pendant des années, ignorées par tous les dirigeants du monde. On a décrié ces situations-là, mais on n'a rien fait pour changer quoi que ce soit. Les océans sont utilisés comme poubelles, autant par les industriels, par les grands transporteurs, que par les gouvernements eux-mêmes. Les cours d'eau, les rivières, on laisse les agriculteurs faire tout ce qu'ils veulent, ou presque. Et les industriels aussi. On constate souvent des déversements, des dégâts. On joue au... à la veuve offensée après, mais les dommages sont toujours tout faits. Il est toujours trop tard. Donc, une histoire d'horreur, une autre... Il y en a beaucoup en Russie de ces histoires d'horreur-là. On peut comprendre le contexte, hein, l'ex-URSS et maintenant la Russie... sont pas un exemple non plus de gouvernance. Et cette nouvelle-là m'a été rapportée par des abonnés, puis j'ai trouvé... qui m'ont envoyé un lien que je connais de Strange Sound, mais j'en ai trouvé un autre... qui nous parle de cette histoire-là aussi. Et cette nouvelle-là nous vient de... de Sun, hein, le fameux journal anglais de Sun. Marais rouge, mystère alors que les rivières russes tournent au rouge sang et que les animaux refusent d'entrer dans l'eau toxique. Donc, 7 novembre, donc hier, c'était rapporté, cette nouvelle-là. Je vais vous laisser le lien de ça dans la boîte de description. C'est vraiment inquiétant, tout ce qui se passe. Plusieurs rivières... Je vois les images que vous verrez quand vous cherchez le lien dans la boîte de description. C'est horrible. L'eau est littéralement rouge sang. Donc, plusieurs rivières en Russie sont mystérieusement devenues rouge. laissant les habitants surpris. Les habitants ont déclaré que les animaux ont refusé de pénétrer dans l'eau toxique pendant que des enquêtes sont en cours pour comprendre ce qui a fait changer la couleur des rivières. C'est vraiment surréaliste. Waouh! Et c'est vraiment un rouge très inquiétant. La décoloration alarmante de la rivière Iskitimka a provoqué des inquiétudes chez les habitants de la ville industrielle de Kémé-Rovot, au sud-ouest de la Sibérie, en Russie. Les responsables de la région de Kémé-Rovot tentent de trouver la source du déversement, après plusieurs rapports, de la population locale. Une personne a dit que c'est comme une soupe aux borschtes. Moi, j'en ai déjà fait des soupes aux borschtes, faites à base de betterons. Je vais dire une chose, c'est rouge longtemps, mais c'est probablement plus toxique. L'eau a l'air toxique. Un autre résident, identifié comme Andrew German, a déclaré, ou German, a déclaré, il n'y a pas de canard dans la rivière, tous sont sur la rive. Les responsables de l'environnement ont déclaré que l'eau de couleur rouge provenait d'un drain bloqué, mais que le produit chimique qui a causé la décoloration est toujours sous enquête. Récemment, une rivière à Narofo-Minks est également devenue rouge après un rejet de produits chimiques. On est encore en Russie avec cette autre histoire-là. Le système d'évacuation des eaux pluviales de la ville est une source possible d'eau contaminée, a déclaré le gouverneur adjoint Andrei Pavna Upanov. On voit d'autres images hallucinantes, rouges, mais vraiment très, très vifs. On n'est pas certain si ça cause des risques pour la santé humaine, mais en tout cas, il n'y a personne qui voudrait prendre de chance en voyant la couleur de cette eau-là. La police cherchait à identifier les auteurs et à les traduire en justice, a-t-il déclaré. Il n'est pas clair s'il y avait des risques pour la santé des habitants de la ville de plus d'un demi-million d'habitants. Donc vraiment, c'est vraiment une couleur. Comme une gelée de canneberge dit, une autre résidente. « Des eaux polluées se sont déversées dans la plus grande rivière, Tom. Auparavant, la rivière Gorsdiana a soudainement viré au rouge et de la même manière, le blanc m'a été mis sur les eaux usées, s'écoulant dans les tuyaux de drainage. Les habitants se sont plaints de n'avoir reçu aucun détail sur la cause du déversement. » Vraiment, vraiment inquiétant. Donc, c'est des choses qu'on voit même un petit peu partout. Je vous laisserai le lien de Strange Sound aussi, qui rapporte la nouvelle. Naturellement, Strange Sound sont souvent des leaders dans ce genre d'informations-là. Des informations que tu ne vois pas dans les réseaux, parce qu'on pense que ce n'est pas assez important. Donc, un autre flop de la région sibérienne de Kemo-Orovo en Russie est devenu rougissant après un mystérieux déversement de pollution. Les habitants inquiets de la ville industrielle, donc c'est une ville industrielle, de Kemo-Orovo ont déclaré que même les canards refusaient de nager dans l'eau toxique de la rivière. « Est-ce qu'il tient quand ? » Les images sont vraiment à vous donner des frissons dans le dos. Donc, il y avait eu d'autres événements comme ceux-là. Je vous laisserai un autre lien qui nous parle de... On était dans l'Arctique cette fois-là. La rivière devient rouge sans après le deuxième plus grand déversement d'hydrocarbures. Dans le cercle polar arctique, la Russie ordonne l'état d'urgence. Ça, on était le 7 juin 2020, donc il y a quelques mois à peine, une société minière russe a déversé 20 000 tonnes de pétrole dans le cercle polar arctique en rendant une rivière rouge. rouge. Wow! Donc, il y a beaucoup, beaucoup de ces histoires-là. La crise environnementale, c'est une crise majeure qui nous attend. On peut voir les maladies augmenter de façon exponentielle un petit peu partout. Tout est relié à la qualité de l'air qu'on respire, la qualité de l'eau qu'on boit, la qualité de la nourriture qu'on mange aussi. On est probablement confronté à... 24 heures sur 24, une quantité de produits chimiques jamais, jamais, jamais vue encore dans l'histoire de l'humanité. Donc, vraiment inquiétant, je voulais vous partager ça. Puis, je vous reviens avec une histoire. Eh oui! Devinez, vraiment, c'est fascinant. De plus en plus, on en parle parce que c'est inévitable. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501